Bonjour tout le monde, nous voici pour ce petit débrief de la première journée d'HSTL et ça a commencé par un gros match puisque Millenium rencontrait KPI Gaming, l'équipe espagnole et donc là vous pouvez voir Failkane qui jouait le troisième match. Là on le voit tout heureux expressif on va dire face à Genghis. Donc là on voit le petit NecroTracker qui évidemment clean la combo de Genghis et d'ailleurs qui va permettre à Failkane de s'imposer sur ce match. Alors c'était le troisième match. Dans le premier match il y a Phenomeno qui jouait directement de Montréal puisqu'il quittait à peine la Dreamhack et il s'est incliné 3-2. Mais par contre Disdemon s'est imposé 3-0 et Failkane de même. Donc là vous allez voir encore un petit coup, un petit highlight qui va le rendre tout joyeux, un petit Evolve dont il a le secret. Et là au-delà de ce qui sort en plus la savane qui se retrouve gelée et ça fait même rire des Jeans. Donc on pourra remarquer le fair play du joueur espagnol. Donc voilà ça s'est bien passé pour Millenium pour ce premier match. Je rappelle qu'ils ont l'obligation de jouer avec deux joueurs français. Donc Failkane et Disdemon seront toujours de la partie. Et puis cette fois-ci c'était Phenomeno donc 2-1. Deuxième match de l'autre côté du braquet. Je rappelle ce sont des Pools JSL. Donc les vainqueurs s'affronteront, les vaincus s'affronteront et ceux qui auront perdu deux fois seront éliminés, qui auront gagné deux fois seront qualifiés. Et puis après il y aura le Decider Match le 26. Donc là on voit Ekko qui gagne un joli une chance sur trois avec son Hofer au Grand Dame de The Vipers. Il y avait 2-2 dans ce match là. Donc évidemment victoire de la part d'Ikorp sur ce premier match. Et sur le deuxième vous allez voir un petit Kokof versus Ignite. Allez je vous laisse regarder le play et surtout regarder la réaction d'Ignite. Donc Kokof qui n'était pas spécialement dans une bonne situation quand on a deux points de vie comme ça. Et là il nous sort la play envahissante qui lui permet de faire full board de Taunt et Ignite qui se retrouve dépossédé évidemment de son létal et Ikorp qui s'est imposé 2-0. Là on passe à la deuxième soirée. Donc le premier match c'était les BG News que vous connaissez bien. L'équipe française face à la Team Clash. Donc l'équipe italienne avec d'ailleurs Maeve Donovan qui est la seule jeune femme du tournoi. Et ça s'est extrêmement bien passé pour elle puisqu'elle a donné la victoire à sa team avec là encore vous voyez un petit Evolve plutôt sympathique. Mais bon c'était extrêmement serré entre les deux équipes puisqu'il y a eu un partout au niveau global. 2-2 dans le dernier match entre Tiscript et Volcat. Et là vous voyez un Volcat heureux et ravi de donner la victoire à son équipe. Et puis l'exulte de joie. Et là vous voyez le létal qui est là avec le petit coup de Gueldan pour finir Tiscript. Et BG News qui commence relativement mal puisqu'il commence par une défaite. C'était chaud. En tout cas le joueur italien qui est ravi. Et on va d'ailleurs les revoir bientôt. Ah oui j'avais même pas vu. Il a voulu nous faire un petit dab à la caméra. Voilà on voit l'expression. Et donc le dernier match de cette première journée. Donc les joueurs belges de Sector 1. Alors qui sont un peu les favoris de la poule. Mais c'est vrai qu'Arnish étant en Chine n'a pas pu jouer. Donc ils ont dû jouer un petit peu sans leur capitaine. Mais ils se sont plutôt bien débrouillés face à une équipe My Virtual World. Qui était, voilà on sentait que les compétences internationaux ils ont un peu moins l'habitude. Ça a cafouillé un petit peu de temps en temps. Et Goodboy qui a mis le premier point sans coup fait rire. Et Josie qui lui aussi, ça a été extrêmement serré face à Mimring. Puisque là vous voyez deux deux. Un Rogue qui a essayé de passer du côté de chez Mimring. Mais ça ne l'a pas fait. On va dire que Josie, son chaman, évidemment vous voyez le résultat d'un Evolve. Qui forcément fait peur. Et Mimring qui s'incline sur le score de 3 à 2. Donc c'est pas passé loin. On a senti, comme je disais tout à l'heure, quelques petites approximations. Mais voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On va voir ce qu'ils vont nous donner cette semaine. Alors en parlant évidemment de cette semaine. Et bien là on voit le bracket. Donc Millennium qui va rencontrer E-Corp Gaming. Les deux équipes vainqueurs avec E-Corp qui a été extrêmement solide. Team Clash qui va rencontrer Sector One. Et dans le match du loser bracket, KPI Gaming vs For The Win. Et de l'autre côté, BG News vs MVW. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501